Moi, je lui ai proposé à ce que, si jamais encore la DER doit financer des demandeurs de financement du département d'hérifice, mais qu'on organise des cérémonies publiques, comme on le fait souvent pour les autres fonds qui financent des acteurs du développement dans le département, clairement, il y a un problème. Moi, même préfet du département d'hérifice, je suis dans l'impossibilité de vous dire qui ou quelle organisation a pu bénéficier de ces finances. Alors que je suis censé représenter l'État et coordonner l'action de l'État dans le département. Pour ANPEZ comme pour la DER, le problème résiderait dans soit l'accessibilité ou le partage de l'information. Certains jeunes ont dit que vous êtes inaccessibles parce que vous n'avez pas une représentation au niveau du département. L'ANPEZ est à Mbao, l'ADER est à Dakar. Et même, pour paraphraser Serge Diop, tu dis que vous avez pignon sur la VDN et vous n'êtes pas très accessible. C'est ça. Pour l'ADER, je sais qu'il y a de cela quelques mois ou quelques semaines. J'ai reçu une correspondance du délégué qui me demandait de lui trouver un site où ils aménageront un kiosque, un guichet pour se rapprocher davantage de cette cible du département d'hérifice. Je pense que ce projet pourrait être une réponse concrète à ces préoccupations que les jeunes ont posées vis-à-vis de l'ADER, consistant à dire que l'ADER est très éloignée de sa cible d'hérifice. L'autre chose à corriger, et j'ai entendu la réponse du représentant de l'ADER, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de transparence dans ce que fait l'ADER. Injecter 1,7 milliard dans un département, ni les maires, ni les représentants des jeunes ou des femmes ne peuvent vous dire qui sont les véritables bénéficiaires. Sans indexer ni accuser, force est de constater qu'à ce niveau, il y a...